donc donc voici la présentation de la gynécologie avec docteur donc vous pouvez commencer docteur ok bonjour tout le monde j'espère qu'il n'y a pas de soucis avec mon micro non 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 il est bien c'est comme vous voulez si je fais un audio ou une téléconférence c'est comme vous voulez si ça va à tout le monde comme ça je préfère continuer je pense que vous pouvez commencer bonjour tout le monde bienvenue en gynécologie obstétrique avec moi je suis docteur Benabrachère nouvellement en quatrième année donc je vais vous parler de la gynécologie et de l'obstétrique je vais vous parler de la gynécologie en trois mots c'est très difficile parce que c'est très vaste et je ne pouvais pas franchement m'arrêter sur trois mots j'ai préféré choisir la vie l'amour et la mort si vous avez remarqué j'ai barré la mort pour une raison particulière dans la vie d'abord parce qu'en gynéco on voit la vie on donne la vie personnellement pour moi c'est la vie la gynéco c'est une des plus belles spécialités que vous pourrez croiser votre carrière en tant qu'externe en tant qu'interne je vais vous parler de la même façon qu'en tant que résident ou la spécialiste la spécialité voilà l'amour ou l'âge parce que c'est une spécialité très dure très rude très difficile il faut vraiment 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 aimer la spécialité pour pouvoir s'en sortir parce que c'est un engagement vous vous engagez avec une personne pour continuer votre vie avec elle je pense de mon point de vue personnel que c'est exactement la même chose peut-être donc il faut vraiment aimer la spécialité pour pouvoir vous engager avec elle continuer votre vie en tant que telle et franchement je vais vous dire que c'est pas évident si vous aimez ça sera la plus belle expérience que vous pourrez vivre la mort je l'ai barré parce que j'aime de l'âge j'ai fait la mort heureusement c'est une belle spécialité c'est une spécialité il y a beaucoup de bonnes nouvelles mais la mort je parlais beaucoup plus du résident lui-même donc c'est une spécialité fatiguante crevante vous allez mourir vous allez oublier votre vie pendant une certaine période et après ça va redémander vous allez enchaîner vous allez continuer vous allez aimer et tout va bien se passer inchallah parfaite alors on me demandait aussi de détails donc les bonnes nouvelles on en voit pratiquement tout le temps personnellement c'était très important pour moi comme critère pour choisir cette spécialité donc c'est une spécialité on voit beaucoup plus d'accouchement de femmes sortir qui manquent de l'âge on ne voit pas beaucoup de décès c'est extrêmement rare beaucoup plus que les cancers je vous dis ça si on voit des cancers à des stades avancés on les oriente ailleurs c'est-à-dire qu'on les oriente pour un complément de traitement une chimiothérapie ou un traitement palliatif mais les cancers qu'on a tendance à avoir nous c'est des cancers soignables c'est-à-dire que ça va être ramené ça va rejoindre les bonnes nouvelles et la bonne évolution qu'elle a malade donc en général c'est une spécialité heureuse c'est une spécialité au neutral d'une lagarde très très rarement avec ce qu'on appelle communément des casques bon à ce moment-là à ce moment-là on sera très triste on sera très franchement aplatis parce que ça reste quand même un double pronostic materno-fétal c'est très dur c'est un rythme de vie qui est très épuisant des gardes de 24h vous ne dormez pas ou vous ne vous asseyez même pas ou parfois vous ne mangez même pas et vous rentrez même pas aux toilettes mais ça c'est beaucoup plus le rythme de vie la première plus ou moins la deuxième année mais après ça aura tendance à diminuer le rythme physique aura tendance à diminuer mais le rythme moral restera le même parce que c'est des décisions que vous devez prendre c'est des engagements c'est des conduites à tenir qui peuvent changer le pronostic maternel et fétal le pronostic d'une famille le pronostic de toute une vie vous pouvez être très endurant physiquement et moralement moralement ça rejoint le rythme de travail et aussi ça rejoint la toxicité de certains services j'ai envie de donner plus de détails parce que ça on est mais la toxicité entre les collègues reste présente pratiquement comme les services de la gynécologie la hiérarchie est implantée depuis des années je n'ai toujours pas compris pourquoi on essaye à même entreprise on a élaboré certains stratagèmes pour pour arrêter ça mais finalement ça reste après au fil des années vous allez comprendre que maintenir une hiérarchie aide à passer la garde correctement c'est à dire que pour les premières années il y a eu le faux travail il y a eu des dossiers j'ai l'étoil mais au final ça laisse un peu plus d'énergie aux résidents majeurs pour accueillir une urgence 3h du matin ou à 4h du matin un HRP qui doivent opérer en 2 ou 3 minutes c'est impressionnant les gens qui sont passés par la gynéco peuvent savoir de quoi je parle donc il faut être en durant durant les 5 années et plus ces affinités si vous voulez faire de l'hospital ou l'universitaire ça sera le rythme de toute votre vie il faut avoir beaucoup de temps et je ne vous dis pas que vous n'aurez pas de vie sociale beaucoup de gens vous diront ça que vous devez dire adieu à votre vie sociale que vous allez vous engager avec la gynéco et rien d'autre non j'ai pu garder j'ai pu maintenir mes contacts maintenir ma vie sociale faire mes sorties faire reconnaître des gens pratiquer mes activités c'était épuisant certes mais quand on aime la spécialité quand on aime ce qu'on fait ça sera partie intégrante de nos hobbies ça ne sera pas je veux dire que ce ne sera pas un sacrifice ça sera beaucoup plus ce que vous faites comme travail vous allez donner toute votre énergie pour vous allez pouvoir accomplir de très belles choses vous allez voir que vous allez apprendre si vous aimez le blog vous allez passer vos postes cartes au blog vous allez observer très longtemps vous allez être intéressé et vous rendre intéressant parce que si les gens voient que vous êtes intéressant ils seront intéressés par vous ils vous donneront des gestes ils vous apprendront et c'est comme ça que vous ferez partie vous intégrerez des équipes je vais détailler un peu plus par la suite donc il faut être à jour parce que c'est une spécialité ou la science prime donc les nouvelles recommandations qui changent je ne sais pas au fil des jours au fil des semaines on peut avoir de nouvelles recommandations qui changent complètement et prises en charge des pathologies donc il faut lire énormément il faut être à jour voilà donc ensuite on a demandé de parler du classement et des terrains voilà pour le classement Anna je ne suis pas d'accord donc je vous en ai parlé parce qu'on a mis cette diapositive mais je ne suis pas vraiment d'accord parce que pour moi si c'était à choisir si j'étais classée je parle de mon expérience personnelle si j'avais eu le premier poste j'aurais pris la gynécologie donc c'était un choix personnel un choix d'amour donc il ne faut pas se fier aux tendances donc certains certains vous diront que c'est la tendance la tendance de cette spécialité ou la tendance de ce terrain mais en moyenne être classée entre 200 et 300 ça pourrait vous permettre de choisir la gynéco donc en général entre 200 et 300 beaucoup plus la jonte féminine qui va avoir tendance à choisir entre la chirurgie et la clinique ça sera soit pédiatrice soit gynécologie en général c'est ce que au fil des années c'est ce que j'ai compris mais il faut comprendre que ce n'est pas ça ce n'est pas ça le but franchement parce que la gynécologie c'est un engagement ce sera toute une vie vous allez continuer vous allez faire ça toute votre vie jusqu'au jour où vous allez sortir à la retraite et plus même parfois on voit des gens retraitables retraités qui aiment tellement la spécialité qu'ils continuent à faire leurs consultations au niveau des hôpitaux ou ailleurs pour les terrains j'espère n'avoir oublié aucun parce qu'à demain je l'écoute beaucoup plus Koba parce que c'est l'hôpital où j'exerce Mustapha c'est l'hôpital qui m'a fait choisir la gynéco Parnay est en CHU aussi Belfort Entaya Zeralda et Bainem sont de petits OPH comme Koba et Bubblewood est en service à part je pense que c'est le service de Durando je n'ai pas plus de détails sur ça mais à peu près les terrains se veulent partout il faut privilégier la distance donc si vous habitez ou vous louez pour les gens de l'intérieur peu importe si ça vous va il faut choisir la distance parce que franchement si galérer pour aller jusqu'à l'hôpital on va encore se fatiguer à l'hôpital vous n'allez pas vous en sortir donc soit vous louez à proximité ou là vous habitez à proximité soit vous choisissez le terrain selon la distance pour le reste c'est partout pareil la toxicité pour le télécom donc la toxicité ça sera au début c'est je mets des guillemets pour dire que la gynéco c'est sous guinça vous n'allez voir que des femmes donc les femmes de salle sont des femmes les sages femmes sont des femmes la majorité de résidentes des assistantes des maîtres assistantes et des profs sont des femmes en quelques exceptions après bien sûr les meilleurs gynéco-logomones sont des hommes je ne suis pas mésogine mais je vous parle de mon expérience personnelle déjà au sein de l'hôpital et en général en gynéco donc la toxicité fera partie de la gynéco-logomone ça c'est un peu pour vous expliquer la chose après ça va ça va retentir sur votre ça va retentir sur le le professionnel donc le personnel va se mélanger au professionnel et elle vous enlèvera des gestes elle vous fera fatiguer durant les gardes heureusement je ne suis pas en train de généraliser certaines majeures sont affreuses à côtoyer d'autres sont des sucres voilà donc ça c'est partout c'est pour ça que vous disiez que ça reste subjectif à ma propre personne j'ai côtoyé des gens toxiques à l'EPH de Coba mais j'ai aussi côtoyé des gens qui sont franchement j'ai gagné des amis beaucoup plus que des collègues donc voilà la quantité de travail donc je vous dis qu'elle est pratiquement égale partout il y a des termes qui sont en travaux je cite ça va donc leur service de GHR est en travaux la charge de travail est un peu moindre mais est moindre aussi donc il faut penser à ça la qualité donc ce que vous allez apprendre il faut savoir que la gynéco vous avez dit que c'est une spécialité médico-chirurgique à tout à l'heure effectivement c'est une spécialité médicale chirurgicale radiologique pharmacologique il y a l'APMA aussi ça ne s'arrête pas c'est une spécialité infinie on peut s'investir on peut se sur-spécialiser tout et n'importe quoi donc on est spécialiste on est gynécologue on est obstétricien on doit savoir faire des accouchements on va sortir notre résident en sachant faire une césarienne quel que soit ils sont sachant opérer une génie pour tout le monde mais la sur-spécialisation il y a la colposcopie l'histéroscopie la celluloscopie ça c'est pour ce que je vous dis de suivre la science je vois quand même il y a des choses qui sont bien à jour en angé on ne va pas se mentir par contre le problème sera la répartition de l'hôpital certains en ont d'autres non pas c'est valable pour tout le matériel autant les colonnes de cellulose autant les autres matériaux donc voilà il faut bien vous renseigner sur ça personnellement à Kouba il y a un peu de tout parfois ça manque parfois ça manque c'est dépendant de l'effectif de ce qu'il y a au cours de l'année pour l'hôpital mais après généralement à Kouba il y a un peu de tout sauf la PMA mais c'est valable pour tous les autres terrains le seul terrain qui propose la PMA à ma connaissance c'est Parnais et ce n'est pas accessible à tout le monde parce qu'en général on dit on choisit Parnais parce qu'il y a la PMA et tout sachez que ce n'est pas accessible à tout le monde ce qu'on me dit c'est accessible uniquement au propre et aux résidents du propre donc voilà ça va m'amener à continuer ma diapo pour les avantages et les inconvénients donc on m'avait demandé de citer ça les avantages je vous ai dit qu'il y a plein de bonnes nouvelles on voit plein de bébés c'est une spécialité très riche très variée on acquiert des compétences vous verrez à la fin de la première année en regardant une année en arrière que vous avez appris plein de choses ne serait-ce que la conduite à tenir que diagnostiquer un HRP diagnostiquer une GU un pépé qui saine un avortement en cours qui peut tuer une malade uniquement poser le diagnostic c'est déjà énorme compétence que vous avez acquérir c'est évolutif vous allez voir que vous allez évoluer au fil des années vous allez maîtriser des gestes de la simple césarienne jusqu'à l'hystérectomie au fil des années vous pouvez même avoir accès au curage avoir accès à la scélioscopie à plein d'autres choses vous verrez par la suite les horaires de travail sont corrects on ne va pas se mentir pour la majorité des terrains on finit on travaille uniquement la matinée on travaille beaucoup mais on finit en général vers 13 ou 14h le contact féminin donc j'ai mis entre parenthèses que ça a arrangé certaines personnes donc il y a une les affaires collègues effectivement oui c'est un point important je ne juge personne en ce point parce qu'effectivement vous ne verrez que des femmes durant votre cursus durant toute votre vie si vous voulez pour l'avenir oui Kaine Kaine la vient au gynéco money money je l'ai mis on ne va pas se mentir on ne va pas se voiler la face il y a un très très bel avenir si vous voulez mais ça dépend de vos objectifs voilà pour les inconvénients la fatigue en premier lieu donc vous allez vous habituez à avoir des cernes tout le temps vous allez être fatigué vous allez parfois votre horloge biologique va se dérégler parce que vous allez commencer à avoir des nuits blanches surtout au début ça sera très compliqué donc vous allez apprendre à ne pas dormir vous allez faire en moyenne chaque terrain 5 gardes par mois vous ne dormirez pas 5 jours la journée d'après vous dormirez toute la journée vous ne mangerez pas vous ne vous réveillerez même pas donc ça perturbe un peu l'horloge biologique et tout ce qui va avec comme complications donc il faut faire attention par rapport à ça pour l'épuisement moral et physique morale beaucoup plus pour la toxicité de certaines résidentes voire même assistantes parfois profs et physique par rapport au rythme de travail à la charge donc le manque de matériel est un point que je dois souligner parce que des fois on est entre guillemets jaloux d'autres terrains qui proposent d'autres choses et d'autres résidents qui apprennent alors que nous on n'a pas accès à ce matériel le système d'équipe je reviens donc je ne sais pas comment ça se passe pour les autres terrains mais en général c'est pareil on intègre une certaine équipe à partir de la deuxième année c'est-à-dire qu'on se fait remarquer qu'on se montre intéressant et voilà on se fait recruter entre parenthèses ou on se propose à certaines équipes donc il faut oser il faut vraiment s'investir se montrer montrer qu'on est intéressé observer beaucoup et puis ça se fera à l'intérieur donc le système d'équipe c'est-à-dire qu'un assistant ou un prof à ses éléments ses résidents il opère avec et il leur apprend à repérer depuis vous allez dire que c'est discriminatoire que certains auront plus que d'autres mais effectivement même vous à un moment donné si vous deviendrez prof et que vous aurez l'occasion d'apprendre à des gens vous ne pourrez jamais apprendre correctement à tout le monde il faudra sélectionner certains éléments et leur apprendre parfaitement plutôt que bâcler d'autres et essayer de faire en quantité par contre il ne faudra jamais dire non au quelqu'un même s'il y a des systèmes un système d'équipe un peu partout en général les assistants ne refusent jamais quelqu'un qui les sollicite pour opérer un malade ou une morte donc voilà le système de hiérarchie il existe et il existera toujours en vincos quel que soit ce qu'on fera sauf Amirat le gros problème aussi qui se pose c'est le médico-légal donc le médico-légal est un inconvénient j'aurais aimé le mettre au début parce que ça a tellement l'apathique j'ai préféré commencer par l'apathique donc le médico-légal c'est un gros problème en gynécologie donc le problème que pose le chapitre de jazairi c'est l'utérus de la femme parfois on est amené à faire des hystérectomies sans consentement de la malade pour sauter l'internet ça peut nous en mettre loin parfois on perd des bébés durant le travail parfois il y a même des morts inexpliquées ce qu'on appelle des morts du travail expliquées par rien du tout avec des ERCF parfaits un accouchement qui s'est bien déroulé le bébé il décède allez expliquer ça au juge c'est très très compliqué le médico-légal t'as la gynécologie il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit à ce qu'on fait à ce qu'on écrit surtout et garder les écrits comme preuve parce qu'il n'y a que les écrits qui restent et la gynécologie en est la preuve donc voilà pour la suite du diaposy de la molle le futur donc la gynéco ouvre plein de portes au futur vous pouvez choisir vous avez dit que c'était selon vos objectifs vous pouvez choisir l'argent la science la science c'est l'argent vous pouvez choisir ça donc l'hôpital universitaire j'ai mis trois croix parce que c'est un de mes buts principaux je vous parle personnellement apprendre être à jour travailler opérer enseigner c'est infini la gynécologie l'obstétrique ça peut pas s'arrêter l'hôpital universitaire de la gynéco est un monde à part franchement c'est à essayer probablement en tant qu'externe ou interne vous faisiez en tant qu'interne beaucoup plus vous faisiez que des gardes vous ne voyez pas le côté hospitalier universitaire vous ne faisiez que des ERCF vous prenez que des tensions on ne va pas se mentir on ne va pas se leurrer certains interne notamment les miens ont fait des accouchements ont participé à des césariens j'ai donné même des curtages ils étaient très intéressés c'est un avantage inouï de pouvoir enseigner à quelqu'un vous pouvez vous installer en cabinet il faudra d'abord finir votre service civil vous pouvez également être un permanent c'est à dire être l'assistant d'une clinique donc vous allez être l'unique assistant ou travailler avec d'autres assistants vous pouvez continuer votre carrière hospitalier universitaire et à partir du moment où vous serez maître assistant vous aurez droit à deux après-midi par semaine cumulables à faire en remplaçant au privé et bien sûr vous pouvez aller à l'étranger il n'y a pas de soucis c'est une spécialité très demandée surtout moi je parle du côté de la Méditerranée surtout les villages on vous cherche franchement si on a un rendez-vous de gynéco c'est au moins 6-9 mois qu'on ne pas voir donc voilà if I were you I run far away non je rigole donc je choisirai la gynéco encore et toujours parce que je l'aime il faut être fort il faut apprendre observer il faut faire refaire il faut supporter la chargement dans les physiques il faut lire il faut lire énormément il faut être à jour les recommandations il faut publier c'est très facile de publier vous pouvez prendre un cas débile une GF de scélioscopie elle a publié ça vous fait un poster un agent courage tout le monde a publié et bien sûr on peut sauver deux fois plus de vie donc on aura deux fois plus de hasanat deux fois plus un bon dodo deux fois plus voilà on sera deux fois plus heureux à ma connaissance c'est ça donc sinon pour les petits conseils faites ce que vous aimez aimez ce que vous faites ne vous fiez à personne mettre sa mâche ni les tendances ce n'est rien du tout vous le faites vous faites un truc aimez-le sinon arrêtez de le faire voilà soyez fort osez foncer et ne regrettez pas donc voilà j'ai mis une petite photo avec tout ce qu'il y a dans la gynéco à la fin désolé merci beaucoup à moi je vous remercie pour cette occasion si vous avez des questions je suis là même si ce n'est pas aujourd'hui par la suite le groupe reste ouvert il n'y a aucun souci vous pouvez me contacter vous pouvez venir me voir au service vous pouvez faire des cartes des astreintes ce que vous voulez là c'est à dire je suis tous les jours au service de Koba c'est comme vous voulez merci de m'avoir écoutée voilà donc R a dit est-ce qu'il est possible d'avoir un équilibre travail vie personnelle et de fonder une famille pendant les années du résident la première question la deuxième y a-t-il des chances à l'avenir de voir des sous-spécialités ou d'avoir des sous-spécialités R dans ce domaine puisqu'il est assez vaste et couvre beaucoup d'aspects donc la deuxième c'est les sous-spécialités la première donc vie personnelle et travail l'équilibre tu as de l'air docteur Chardin Z oui donc pour l'équilibre travail et vie personnelle oui je vous ai dit que c'était juste une question de l'organisation il fallait vous organiser dès le début on a beaucoup de résidentes qui sont mariées qui ont des enfants je ne sais pas comment on est temps pour une récisse franchement c'est juste les deux premières années qui vont être très difficiles très dures à passer beaucoup plus la première mais aussi la deuxième il ne faut pas négliger la deuxième année parce que la première année c'est beaucoup plus de faux travail la deuxième année c'est le vrai travail mais ça reste chargé à partir de la troisième année ça commence à s'alléger un petit peu et pour les deux dernières années il n'y a aucun souci la majorité des résidentes font leur donc si elles se marient si elles sont mariées avant là il n'y a pas de souci si elles se marient durant une résidente elle commence à faire leur grossesse à partir de la troisième année parce que la première la deuxième année c'est très très chargé et ça reste quand même un peu compliqué mais il y en a qui le font il y en a beaucoup j'en connais la frontière qui l'ont fait et qui ont réussi alhamdoulilah surtout question famille le bébé une fois qu'il est là il est là vous allez continuer avec quoi qu'il arrive il grandira vous allez continuer son éducation et vous allez continuer votre travail parce que vous n'allez pas démissionner parce que vous avez un bébé c'est nul quand même donc il faut juste s'organiser pour les chances d'avoir des sous-spécialités oui il y a beaucoup de sous-spécialités je veux dire de sur-spécialités dans ce domaine il y a je vous ai dit Ken Lehebo beaucoup plus de travail en cabinet qui a beaucoup plus les consultations vous allez voir beaucoup de malades vous allez être à jour les formations où tu as les échographies manipuler très très bien n'importe quelle échographe qu'on vous donne vous pouvez vous spécialiser les écomorphos plein de choses donc la contraception poser des emplois des DIU vous pouvez faire tous ces petits gestes avec les consultations en cabinet vous pouvez faire la colposcopie aussi c'est très facile une colposcopie et vous pouvez aussi faire la chirurgie la chirurgie c'est très long c'est très astreint c'est des heures et des heures au bloc ça rapporte quand même et puis c'est une satisfaction personnelle pour les gens qui aiment open la spécialité de la PMA il y a beaucoup d'autres spécialités franchement comme ça tout ce qui est CHE-EPH je vous disais à Parparnay on ne peut pas toucher beaucoup à la PMA sauf si on fait des DIU des formations à l'étranger mais pour le reste pratiquement qu'à les hôpitaux proposent un peu de tout je pense que c'est bon j'ai repris mon interprime non non je ne sais pas je n'ai pas parlé donc j'étais en train de voir la question à Imel donc il a dit je pense est-ce que la majorité des examens radiologiques sont disponibles ici en Algérie ou pas majorité des examens radiologiques pour la gynéco il vous suffit d'un simple échographe pour poser des diagnostics des examens complémentaires donc la gynéco est une spécialité clinico chirurgicale et radiologique l'échographie il te suffit simplement à faire un diagnostic beaucoup d'examens radiologiques sont contraindiqués chez la femme enceinte à savoir au premier ou deuxième trimestre beaucoup plus et même au troisième trimestre parce qu'on ne pourra pas injecter donc on verra que dalle pour le reste des examens radiologiques c'est beaucoup plus l'IRM c'est tout ce qu'on voit sinon est-ce que vous parlez de l'hystérosalpingographie pour la gynéco là votre question m'est un peu ambigu sinon si vous voulez par allusion à la celluloscopie elle est disponible la majorité des terrains l'hystérosisme parfois il y a des problèmes de maintenance il suffit qu'une petite pièce manque ou il faut que l'hystéroscope il ne marche pas malheureusement c'est le cas c'est un autre hôpital l'hystérosalpingo est une spécialité à les radiologues ce n'est pas une spécialité à l'hystéroscope donc on fait tout ce qui est caméra soit l'hystéroscope soit la celluloscopie soit la colposcopie ça c'est la spécialité du gynécologue l'hystérosalpingographie c'est l'opacification de l'arbre génital par un produit de contraste fait par des radiologues il est disponible je ne sais pas s'il est disponible les hôpitaux sincèrement en général on ramène du privé donc vous voulez dire quoi par l'endurance physique y a-t-il des critères précis physiques et personnels pour le médecin ou pas l'endurance physique ça veut dire que à 24 heures je n'ai même pas je vous dis ça directement la majorité des hôpitaux en tant que première gare mais ce n'est pas pour autant que ça va durer cinq ans d'accord les premières gare sont très difficiles c'est-à-dire que tu devras rester le box de consultation accueillir une personne qui doit se présenter aux urgences en tant que résidente sans dormir une minute c'est épuisant c'est éprouvant et d'autant plus qu'au fil des années c'est un cumul de garde c'est un cumul de dettes de sommet qui va t'épuiser pour les critères physiques il y en a à prendre pour les critères physiques il faut être coriace pour faire des accouchements pour faire des manœuvres etc des expressions flé césariennes ça n'a rien à voir il y a des personnes chéatives qui passent 30 kilos toutes mouillées et qui sont excellentes pour les expressions c'est des techniques c'est des choses qu'on apprend les points qu'on doit faire et refaire ça n'a rien à voir avec l'aspect physique de la personne l'endurance l'endurance morale je vous en ai parlé à part mais l'endurance physique c'est beaucoup plus les gardes la charge de travail les heures de travail les évacuations les dossiers il faut avoir tous les sens en alerte en même temps c'est à dire gaffe au sens c'est comme tu fuis m'lèche tu m'aim lèche tu te fais gâte tu te fais gâte tu te fais gâte tu dois tout savoir ce qui se passe ou en même temps ne pas faire d'erreur et ça c'est ce que je reproche aux gens ce que je reproche au système de hiérarchie c'est qu'on donne toute cette responsabilité à des pauvres petits premières années qui étaient internes une semaine auparavant et ensuite on les blâme quand ils font des erreurs bien sûr qu'une personne épuisée fait des erreurs c'est normal c'est la suite logique des choses en tout cas j'aimerais bien qu'on fasse des changements sur ce point j'y travaille j'y travaille trois petits points très bien très bien très bien docteur Chahara Chahara Zed je m'excuse c'était le premier prénom à donner à moi donc s'il n'y a pas de questions voilà on peut clôturer voilà cette première mi-temps et on recommence inch'Allah voilà après 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 20 à 25 minutes inch'Allah donc je vous ai dit je reste ouverte aux questions quand vous voulez même si ça dépasser de l'ordre vous pouvez me contacter personnellement ici ailleurs au niveau de l'hôpital il n'y a aucun souci vous êtes les bienvenus merci beaucoup Rabbi Jazekul Khair ou bien sûr le Kil'Ada l'enregistrement sera publié sur YouTube après quelques jours Bashi'a du Choufou inch'Allah les autres les maqdosh assisto pour cette inch'Allah donc Barakallahu Fik docteur Choukran bravo chapeau merci au nom de tout les futurs spécialistes Choukran je pense 19h15 inch'Allah d'accord 7h40 inch'Allah pour la micro bio et docteur Mikahli avec la chirurgie viscérale inch'Allah ou les autres qui sont à la 21h et le lien de votre chaîne YouTube c'est Thiriaq club je vais l'envoyer inch'Allah allez fé aman illa à l'envoyer